La perle de culture, ou l'or noir de la Polynésie française, est la deuxième ressource économique du pays après le tourisme. En 2014, la pièce se vendait à 1100 francs, soit 650 francs le gramme, sa plus haute valeur mercantile depuis 2008. Après des années de baisse, les recettes des produits perliers à l'export progressent de 10% en 2013 et représentent 7,8 milliards de francs pour 13 tonnes et demie, les principaux acheteurs, le Japon et la Chine. Le marché de la perle en Polynésie française doit faire face depuis quelques années à de nouvelles normes. Limite des surfaces exploitées afin de préserver l'équilibre des ressources et la mise en place des services de la qualité de la perle, passage obligé avant la commercialisation et l'exploitation, 15% de la production deviennent ainsi des revues. Le marché de la perle génère des milliers d'emplois. 36 îles et atolls pratiquent la perliculture pour 240 exploitants et 1300 salariés déclarés. Les toits moutous sont les plus gros producteurs. Les conditions de travail parfois contestables y sont rarement contrôlées. Depuis le début de l'année 2015, les producteurs sont confrontés à la difficulté de s'approvisionner en Ack et la chute à l'international du cours de la perle. Malgré tout, la Polynésie reste le premier producteur mondial de perles noires, un symbole de raffinement dans le monde entier.